bonjour bonjour et voilà on se retrouve pour la suite de l'album the muse de ciao bella on va faire aujourd'hui la page numéro 6 sur le bloc numéro 3 alors quelques petites découpes encore pour faire notre structure et essayer alors toujours pareil j'ai utilisé à peu près trois pages de trois feuilles 30 30 mais il me reste quand même pas mal de petites chutes que je pourrais utiliser ailleurs donc je m'en sors bien pour l'instant alors ici on va d'abord que je me trompe pas faire une pochette donc la pochette elle fait 26 cm sur 13 ans on va plier à 2 et à 24 et on obtient toujours nos 12 cm et ça on va le coller en bas de notre bloc sur notre page numéro 6 en vue qu'elle est grande je vais décoller qu'un côté est-ce que vous voyez quelque chose là il me semble bien que j'étais un peu trop à bas là alors ensuite je décolle l'autre côté voilà et j'ai tout attiré mon rouge voilà ma pochette elle est collée alors ensuite sur cette pochette on va coller un rabat à gauche et un petit rabat à droite alors celui de gauche il fait 20 cm sur 13 et on va le plier à 18 avant notre languette de 2 cm et ça on va le coller sur la pochette côté gauche et ça fait juste la même largeur que la pochette mon pauvre plier il est dans un état il part en morceaux tellement mon dieu que malheur alors en plus cela maintenant pour en trouver c'est fini alors de l'autre côté sur le côté droit on va coller une petite un petit rabat sur le milieu de la pochette il faut que ça vienne sur le sur le grand rabat de de gauche et que ce soit sur centré alors ici ça fait 17 cm sur 10 et demi et on va plier à 15 ans ici 17 cm sur 10 et ça on le met sur le milieu et on le colle à droite de la pochette voilà comme ceci hop alors dans cette pochette ici il ya une carte la carte elle fait 15 sur 18 et on peut la mettre aussi bien comme ça que comme ça ça c'est à vous de choisir en fonction de l'aménagement que vous allez faire dessus pour mettre les photos donc 15 sur 18 ensuite on va coller ici en haut un grand rabat qui va tout cacher qui va tout fermer 1 alors ceci ça fait 24 et demi sur 22 et du côté 24 et demi vous allez plier à 22 et à 22 et demi à 22 et à 22 et demi sur le côté 24 et demi et on va le coller en haut de notre bloc le long de la première pliure bien sûr du bousset qu'on essaie de rétablir après il faut pas que la page dépasse voilà donc ça c'est bon ensuite ici dessus on va coller une petite un petit rabat comme ceci pour faire juste une petite fenêtre comme ça sur la page de dessus alors je vais vous donner une dimension moi je les centré 1 donc ici sur le côté il ya 5,6 voilà ici 5,6 ici 5,6 ici 2,6 donc 5,6 5,6 2,6 2,6 moi je me suis fait comme je fais toujours un des petits repères pour pouvoir coller ma petite mon petit rabat là sans problème je vais je le collerai qu'après je veux coller d'abord mes papiers ici et je collerai ça ensuite comme ça j'ai si j'ai un petit millimètre de décalage au moins je peux le centrer correctement alors les aimants les aimants je les ai positionnés ici sur les petits rabats de la pochette donc on va évidemment mettre notre scotch pour pouvoir les coller sur la grande porte qui va fermer le tout et qui va passer par dessus je vais mettre comme ça voilà et on va fermer notre rabat en pâtirant bien sûr sur notre gousset et en alignant bien les côtés et quand c'est fait on appuie sur le scotch pour les faire adhérer à la porte et voilà ils sont collés et notre fermeture elle est impeccable alors ici j'ai coupé de façon à faire un cadre vous savez j'aime bien faire ça de temps en temps voilà alors d'abord je colle mes côtés ils vont d'un bord à l'autre si je baissais un petit peu ce serait peut-être un peu mieux voilà ils vont d'un bord à l'autre évidemment de la largeur ici jusqu'à mon petit rabat alors je positionne d'abord cela voilà voilà pour un comme c'est une page de garde la première page il faut la soigner il faut que ce soit bien propre donc là j'ai décidé de faire vraiment un cadre pour que mon ma petite carte de dessus soit bien centré et soit bien positionné donc je vais couper mes autres morceaux pour faire un cadre c'est pour ça que je le fais à la caméra comme ça si vous vous rappelez pas comment je fais ça va vous revenir très très vite voilà mes deux côtés principaux sont collés maintenant je vais coller ici donc il y en a ici à l'endroit c'est mieux alors là c'est pareil on le coupe à la largeur du bloc parce qu'on va faire nos angles ici pour faire les tableaux alors comme ceci ça va être là comme ça ici on va positionner de façon à ce que l'angle part de l'angle de notre de notre carte ici alors je suis bien à la bonne place au moins je me positionne bien voilà donc ici pour que ce soit joli je vais partir d'ici de l'angle et je vais arriver à l'angle de ma carte ici je fais pareil de l'autre côté je marque l'angle de ma carte et je marque ici l'angle du du morceau de papier et je vais couper en diagonale comme ceci moi si vous avez peur vous tracez un trait à moi j'essaye de faire ça un freelance là on va voir un peu ce que ça va donner donc ça plus besoin le scotch c'est bon et donc voilà vous allez avoir ici les angles comme ceci comme un tableau je vous montre ça de près voilà ça fasse comme un tableau alors on n'oublie pas évidemment de remettre de l'encre là où on a coupé sinon c'est pas joli et on va coller donc pour coller c'est périlleux il faut bien s'aligner sur le papier de base pour être sûr d'être bien en face tout en se mettant évidemment bien en haut du papier voilà et comme ça on obtient un cadre là un cadre la lumière c'est mieux qui va bien encadrer notre notre image j'espère que je me fais bien comprendre on va le refaire avec celui du bas comme ça vous allez mieux s'il y a encore un peu des des interrogations ça va ça va se faire voilà ici vous mettez votre papier vous marquez le croisement là et l'angle ici en bas et là c'est pareil on marque le croisement et l'angle ici en bas et on va couper un diagonal en rejoignant nos deux petits repères voilà on remet notre encre et là on va faire pareil on va coller alors ça je le fais pas tout le temps parce que déjà j'ai pas souvent le papier qu'il me faut quand ce sont des chutes j'ai pas peut-être pas forcément la 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 comment dire la mesure nécessaire pour faire tout le tour mais là comme c'est une première page et qu'on on la voit tout de suite et bien on soigne notre première page pour être bien en face voilà et après il n'y a plus qu'à coller ça à sa place alors là je vais faire attention de pas tout décoller parce que je veux vraiment bien le positionné avant de le coller comme il faut ne nous trompons pas ah ça va pas ça va pas hein d'où l'intérêt de faire les choses voilà là ça va j'enlève mon scotch je colle et le tour est joué et donc là à l'intérieur je vais mettre un emplacement photo comme ceci et j'ai pris les cartes de la collection pour en mettre une dessus et une dedans voilà comme ça j'aurai ma présentation comme ceci voilà allez je colle mes papiers j'arrange tout ça et je reviens vers vous quand j'ai terminé pour vous montrer un peu aussi tous les assemblages que je fais quand j'utilise mes chutes comme ça pour pour arriver à ce que ce soit quand même cohérent allez à tout de suite alors avant de continuer j'ai oublié de vous dire pour la fermeture de ce de cette petite fenêtre qu'on a fait ici sur la première page il faut prévoir bien entendu une fermeture alors j'ai pas voulu mettre un aimant parce que il y a la photo il s'est prévu pour mettre des photos et j'ai peur que après l'épaisseur de la photo ça ne tienne pas donc j'ai mis une petite aiguille vous avez l'habitude maintenant de les voir ces petites aiguilles c'est des aiguilles team holmes qu'on met avec un brad enfin c'est fourni avec qu'on met avec un brad donc ça il faut penser à le mettre avant de mettre votre papier ici en haut parce que les petites le brad il est ici là les petites bref le brad derrière je vais pas trouver le mot les petites branches là du brad elles sont pliées ici donc il faut coller votre papier qu'après avoir mis le brad et c'est pour ça que j'ai voulu terminer ma première page avant de continuer donc ici vu que nos images de la collection bien sûr sont jamais de la bonne dimension française il nous manque toujours un petit bout ici donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis mes fameuses petites bordures là découpées avec avec ma perfo comme ça là c'est une je sais plus la marque E.K. ah oui c'est E.K. donc vous voyez ça fait un petit effet dentelle si vous voulez et ça évite qu'on voit cette grosse partie toute seule là de marron toute droite là ça fait un petit effet dentelle et comme ça ma carte elle est impeccable alors j'ai hésité parce que vous voyez ici ça fait pareil il y a encore l'épaisseur ici donc il est fort possible que j'en mette de ce côté aussi parce que là ces espaces comme ça ça me plaît pas donc je pense que je vais le faire aussi voilà allez je continue je termine mon collage de papier et je reviens vers vous à tout de suite voilà j'ai fini alors encore un gros travail de petite découpe fine là c'est du c'est très comment dire minutieux hein voilà donc vous avez vu la petite aiguille pour ouvrir et mettre la photo à l'intérieur voilà on peut même en mettre deux si on veut ici ça va s'ouvrir comme ceci donc là j'ai une grande page que je vais pouvoir agrémenter avec une carte certainement hein je vais faire ma petite découpe décoration d'angle pour y glisser la carte comme d'habitude ça j'attends de savoir ce qui me reste comme papier alors ici le petit rabat comme ceci ici alors voyez là j'ai un bout du de la du porte plume et j'en ai un autre ici alors ici c'est pas vraiment gênant parce que j'ai la pointe avec le le pot d'encre donc ça va enfin le flacon d'encre donc ça va là c'est pas beau hein on voit que le petit morceau là c'est bon c'est pas trop ce que c'est ce truc donc inutile de vous dire qu'ici va y avoir un tampon en montage avec des étiquettes etc pour cacher ceci et donc ça s'ouvre comme cela donc là j'ai fait la même chose que là je me suis amusé hein c'est à dire que rien qu'avec des petits bouts des petites chutes je suis arrivé à faire quand même un cadre ici un biais donc vous voyez que ça fait quand même plus propre que quand il ya les machins qui les rajouts qui se voient c'est quand même plus joli comme ça ici donc la pochette avec ici à l'intérieur la carte donc là j'ai choisi de faire comme ça maintenant vous savez que quand c'est une carte comme on peut la sortir on peut mettre ou un paysage ou un portrait donc l'appareil ce sont des chutes de papier qui m'ont permis de recouvrir ma carte quand elle est à l'intérieur on voit pas le papier uni on ne voit que la partie décorée avec le papier fantasy voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette page là donc vous voyez là encore pas mal de place on peut très bien mettre là il y a l'emplacement d'une photo moi je prouve ce que je dis chaque fois voilà on peut très bien mettre une photo ici et vous voyez qu'une fois fermé ça se voit pas c'est le but moi j'aime bien que quand on ouvre les pages on ne voit pas les photos après ça c'est chacun ses goûts donc ça se rabat comme ceci comme cela et ensuite les aimants qui viennent se coller par dessus pour fermer la porte complètement et donc là on a notre tableau avec notre petite je vais rajouter parce que au plus je le regarde au moins ça me plaît donc je vais le faire de suite parce qu'après je vais oublier mais ces espèces d'espace là sans rien ça me plaît pas c'est pas beau en plus là on voit que ça dépasse ça me plaît pas donc je vais certainement faire une bordure comme j'ai fait là pareil donc pour faire ces bordures puisqu'on a cinq minutes là je vous rattrape au vol voilà je prends des petits morceaux de chute de papier que normalement on jette puisqu'il n'y a pas grand chose et je vais donc forcément ça c'est pas sorcier on le sait maintenant comment ça fonctionne on positionne bien son papier ici vous avez sur le côté des perforatrices vous avez le dessin qui est reproduit donc quand vous mettez votre papier il faut que ce que vous avez déjà découpé ça coïncide avec le dessin ici et donc comme ça vous pouvez y aller il n'y a aucun souci tout le dessin va se perforer bien propre et bien droit jusqu'au bout là ça se fait tout seul et bien sûr on poinçonne ben là je poinçonne tout comme ça j'ai pas mesuré ma dimension mais je sais à peu près qu'il va me falloir alors oui ça fait des petites cochonneries il y en a un peu partout dans l'atelier après c'est pas très grave on a des aspirateurs au tel qu'on se servent et donc ici je vais le couper alors ça c'est pareil je vais vous montrer parce que c'est vrai que je parle je parle mais je vous montre pas ici en fait je coupe de la largeur de mon de mon espace là ici par exemple j'ai 1,8 donc je vais penser à positionner mon truc euh pas 1,8 0,8 n'importe quoi je dis en plus je le marque là comme il faut je vais le couper à 0,8 dans un premier temps voilà je coupe comme ça après je positionne mon ma petite bordure ben ça va impeccable donc je vais faire sauter le bout là qui est pas beau hop et je vais positionner mon petit découpage en face de celui de derrière comme ça je sais que ça cachera la misère comme on dit je veux pas que ça alors de la colle attendez je lève ça de la colle parce que là le scotch c'est même pas la peine d'en parler c'est trop découpé c'est trop petit c'est trop étroit après ça va le scotch va coller à travers et donc là je le colle de façon à ce qu'il soit en face celui de l'autre côté pour que ce soit bien que ça dépasse pas donc là je marque ma coupure là et hop 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 avec mes petits ciseaux fait petit mes ciseaux je coupe le surplus voilà allez je vais faire pareil là haut et comme ça au moins ça fait beaucoup plus propre ça me plaît davantage c'est plus joli allez on recommence j'ai le temps j'ai le temps allez on coupe on positionne en face son dessin on continue jusqu'à ce qu'on ait plus de papier passez surtout à bien coller le papier vous voyez sur les sur les perforatrices il y a un petit rebord ici donc il faut bien coller son papier contre le bord sinon vos dessins ne seront pas symétriques et ça sera pas joli c'est souvent ce qu'on a un peu tendance à oublier de bien le coller parce que sinon c'est pas bien en face allez et maintenant alors là je crois que c'est un tantinet plus petit voilà je vais faire 7 mm je vais faire 7 et puis si ça ne me plait pas je le recouperai donc 7 mm hop on coupe allez ça on met de côté on garde ça sert toujours et donc ça on va pouvoir le mettre ici en face l'autre pour que les les petits festons soient bien en face ceux de dessous que ce soit pas décalé sinon ça va se voir il vaut mieux le recouper un petit peu au besoin c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je m'aperçois qu'il va dépasser d'un côté mais je veux que mes petits festons ils soient en face ceux de l'autre côté et ici je vais couper à la plus dure encore un peu voilà donc ça par contre je fais pas je le jette quand même voilà là ça dépasse un petit peu donc je recoupe bien proprement voilà et voilà et ça me convient mieux voilà la page numéro 6 elle est terminée notre bloc numéro 3 il est terminé il n'y a plus qu'à le décorer à mettre les petits mots les petits tampons les petites choses et puis le tour est joué on pourra le mettre dans notre album notre bloc numéro 3 est fini voilà j'espère que ça vous plaît tout ça que ça vous inspire et puis on continuera avec le numéro 4 sur une autre vidéo voilà merci beaucoup 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 et puis à très très vite pour la suite au revoir tout le monde